Bonjour tout le monde, je suis présentement dans les locaux de la télévision communautaire des Bois-Francs. On prépare l'enregistrement pour l'émission du mois de novembre qui devrait passer, je n'ai pas la date exacte, mais on va la mettre sur les réseaux sociaux, qui va passer d'ici une semaine ou deux. Cette semaine, on reçoit cette semaine. Au mois de novembre, on reçoit les élèves du Collège Claretin, de l'enseignant Jean-Pierre, qui viennent poser les questions qu'ils ont en tête sur la politique fédérale, mais aussi sûrement sur des enjeux, j'imagine, provinciaux. Donc, comme à chaque émission, je m'en vais au front, je ne connais pas leurs questions, et je vais tenter du mieux possible d'y répondre. Et si je ne suis pas capable, on s'arrangera pour trouver les réponses et vous les partager sur les réseaux sociaux. Vous me permettez de dire merci à toute mon équipe qui organise cette émission, en partenariat avec l'équipe de la télévision communautaire des Bois-Francs, qui me permet de vous parler en direct. La semaine passée, on était avec des gens, le mois passé, on était avec des gens d'affaires. Avant ça, c'était avec des élèves d'une autre école. Et on va continuer comme ça, pendant tout le long de l'année, de recevoir des gens en studio pour en apprendre un peu plus sur le travail, la fonction des députés, sur les enjeux qui vous touchent au quotidien. Je ne vous parle pas plus longtemps, je m'en vais là-bas. On enregistre l'émission, une émission qui va passer, comme je l'ai dit, d'ici une semaine ou deux. Elle sera sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les différentes plateformes, et naturellement, la télévision communautaire des Bois-Francs, pour les gens qui ont le câble. Vous pourrez l'avoir directement via Vidéodron. Alors, je vous laisse, et on se revoit. Bon, OK, vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts. Dès que j'ai le décor. Ça sera pas là. J'ai juste un petit peu que je vous m'assurer. Ils sont sages comme des images. Bon, on commence à mettre l'ambiance, pour leur mettre un peu de pression, on commence à mettre un peu de pression, pour leur mettre un peu de pression.